Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur les news d'Evercade, regardez la collection Tomb Raider va bien sortir, ça sera donc une giga carte, une giga cartouche, avec les trois jeux de la PS1. Donc oui le xp fait tourner la PS1, voilà les trois aventures légitaires de Tomb Raider arrive, le Tomb Raider d'époque, la version 32 bits PS1, Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, ne confondez pas avec les remasters, mais voilà Blaise Evercade est pas con, ils s'en sont servis pour proposer la nouvelle console, et d'ailleurs vous allez voir que vous pourrez acheter la cartouche à part, mais qu'elle sera fournie avec les nouvelles consoles. Voilà c'est assez sympa, donc la nouvelle cartouche qui sera compatible avec toutes les Evercade, y compris les Super Pocket, les Megatech, la Capcom, la Taito, elle sera vendue 25 euros, 24,99, elle a deux fois plus de mémoire que les anciens modèles, c'est la fameuse giga carte là où vous devez voir, le petit logo giga carte, voilà et je pense qu'après vous nous sortir d'autres jeux cédés, ces cartes qui ont deux fois plus de place que les anciennes. Et la petite surprise, regardez Evercade l'a dévoilé hier, voilà vous aurez le xp portable à 119,99€, prix de vente conseillé, avec la cartouche Tomb Raider, la compilation et l'Evercade VSR, celle de salon, avec la cartouche Tomb Raider. Donc voilà, là je pense qu'il mise un petit peu sur l'effet Tomb Raider, je vous l'ai dit, alors Master qui est sorti, d'ailleurs ils disent eux-mêmes, je vous montrerai après leur FAQ, voilà ils ont sorti ce nouveau modèle aussi pour avoir un peu plus d'argent pour pouvoir acheter d'autres licences. Parce que oui Evercade, certains me disent oui on peut avoir les jeux sur une Embernic, sur machin, mais comme je l'ai dit, c'est des licences qu'ils achètent, voilà là-dessus, des Embernic, tout ça, vous avez des jeux, des Mario, des Sonic, il ne paye rien, la QPR des rois millimètres, là voilà ils ont les vraies licences des jeux, pour les gens qui veulent rester dans les règles, dans le droit on va dire. Donc tout ça, ça va arriver fin juin, début juillet je crois, voilà pour l'instant vous avez lien en description, c'est le lien vers Amazon, mais elles ne sont pas encore à la vente. Et voilà la cartouche, donc je vous disais, assez classique, comme les autres, juste le petit logo giga carte, à partir de 16 ans. La trilogie Tomb Raider, les trois premières aventures, je pense qu'ils ont fait beaucoup marketing, même si je sais, j'ai vu les vidéos, voilà, moi aussi c'est pareil, c'est un peu du foutage de gueule, ils ont juste relooké les consoles, mais ils les sortent pour toucher un nouveau public avec le fameux Tomb Raider, qui a marqué toute une génération. Je me souviens quand j'étais jeune, moi je n'étais pas très fan de Tomb Raider, mais bon tous les garçons, les seins triangulaires de Lara Croft, ça cartonnait. Ce que j'aimais bien moi, c'est la séquence dans la piscine, voilà, on pouvait nager dans tous les sens, se noyer, il y avait une nouvelle liberté dans les jeux je trouve. Donc je vous ai dit, le jeu, j'aurais les trois jeux d'époque complets, Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, et surtout sur leur site Evercade a fait une FAQ, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Voilà, avec autant d'annonces cette semaine, même moi c'est ma troisième vidéo, et ils ont fait une petite FAQ. Donc c'est quoi les différences, je vous ai déjà expliqué, la nouvelle Evercade EXPR, la couleur qui change, il n'y aura plus de prise HDMI, et ils disent qu'ils vont changer le chipset pour qu'il soit un peu plus rapide, si ça tourne sur une console, c'est que c'est quasiment les mêmes choses. Mais soi-disant, il y aurait une meilleure utilisation de la batterie, enfin une plus longue durée de vie, et la plus HDMI consommé de la batterie, donc ça réduirait la consommation. Je pense que c'est plutôt un argument marketing. Pour bien faire, il faudrait démonter la nouvelle et l'ancienne. Voilà, je ne vais pas démonter l'ancienne et acheter la nouvelle. Commentez pas sur moi pour faire ça. Y a-t-il déjà intégré ? Non. Mais comme je vous l'ai dit, ce sera vendu avec la cartouche Tomb Raider. Et si la cartouche ne vous plaît pas, vous pourrez la revendre. Et encore une fois, moi je pense qu'ils ont misé aussi sur l'aspect, ça va attirer des nouveaux clients, parce que l'ancienne, c'était vraiment beaucoup plus old school on va dire. C'était les jeux 8 bits, 16 bits, et là on est dans le 32 bits. Et puis Tomb Raider quand même. Voilà, qui ne connaît pas Tomb Raider ? Donc, pas de jeux intégrés, les jeux du mois, les jeux cachés, tout ce qu'il y avait dans l'ancienne, ça existe toujours. Y aura le wifi bien sûr. Pourquoi ce nouveau modèle a-t-il été créé ? Voilà. Et là, ils sont assez honnêtes quand même. Ils le disent, comme de nombreux fabricants de consoles, nous avons décidé de chercher des moyens d'attirer de nouveaux clients dans l'écosystème Evercade. Parce que c'est vrai, quand vous parlez Evercade aux gens, souvent ils pensent à la télévision, Lynx. C64. Alors c'est pas un défaut, c'est très bien le C64. Mais pour attirer un nouveau public et faire peut-être un petit peu la concurrence à ces consoles chinoises, vous mettez Tomb Raider 32 bits. Donc Tomb Raider PlayStation, c'est quand même le plus connu, je pense, même s'il y a du Tomb Raider sur la Saturne. Ça va attirer du monde. Voilà. Et ils expliquent d'ailleurs que cette croissance leur permettra d'acheter une nouvelle licence, puisque je vous dis, c'est des licences officielles. Sans cette croissance, il n'y aurait pas de Tomb Raider. Je pense d'ailleurs qu'ils auraient laissé tomber. Mais apparemment, les consoles se vendent bien. Où est passé Capcom ? Non, pas dans ton... Ben Capcom, je vais vous expliquer, c'est comme le fait qu'il y a des cartouches qui disparaissent. Ils avaient la licence, mais pour deux ans, par exemple. Pour le distribuer sur la console portable. Comme ils n'ont plus la licence, ils peuvent plus fabriquer la première console portable. Ou alors, ils ont fait des modèles sans Capcom, mais ça aurait été moins vendeur. Là, ils ont fait le mot modèle avec Lara Croft. Et ils ne pouvaient pas vendre de cartouches avec. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ils auront la licence pour vendre des jeux Capcom, mais pour l'instant, c'est fini. Si vous les voulez, il faut acheter la petite portable bleue et jaune. Où les jeux sont intégrés. Ce qui vous force à acheter une deuxième console. Voilà. La VSR, c'est la console de salon. Quelle est la différence ? Ben aucune. C'est juste la couleur. C'est juste la couleur. Alors c'est un peu con pour le mec qui avait des manettes, qui avait acheté trois manettes supplémentaires blanches. Il va les brancher sur la noire. Voilà, ça c'est un petit peu chiant. Ils ont mis quelques modifications très mineures électroniques, mais ils ont laissé l'alimentation en micro USB. Ils ont pu lui mettre de l'USB-C quand même. Y a-t-il déjà intégré ? Ben non. Mais comme avant, vous aviez des jeux cachés. Il y a des trucs que vous pouvez trouver. Il n'y a pas de câble HDMI. Ils ont marqué, vendu avec un câble HDMI, c'est une erreur. Pourquoi le nouveau modèle a-t-il été créé encore une fois ? Nous savons que de nombreux clients ne souhaitent pas de duplication supplémentaire dans la collection. Ça les fait chier d'avoir le XP machin, le XP ceci. Mais comme pour l'Everkai de XP, si nous pouvons présenter l'Everkai de nouveaux clients, tout le monde en profite. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu... Moi je trouve ça un petit peu inutile de faire la même console dans un nouveau coloris. Mais si ça permet d'avoir plus de clients, ils pourront faire peut-être plus de jeux, acheter plus de licences. Je vous rappelle pour les gens qui veulent des jeux sous licence, sinon vous achetez ça. Voilà, une embernic, une pokidi, tiens elle est là. Voilà. Vous savez qu'il y a plein de moyens d'émuler les jeux. Les cartouches gigas, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est des cartouches qui ont le double de taille de mémoire. Donc si vous démontez une cartouche, vous verrez c'est une sorte de carte SD qui est dedans. C'est exactement ça en fait. Ces cartouches sont compatibles avec toutes les machines de la gamme Everkai. Voilà, l'EXP, la première Everkai de portable. Pas de soucis, les Hyper Megatech. Pourquoi ça coûte plus cher ? Ben parce qu'il y a plus de mémoire. Question con, réponse con. On n'a pas de quoi. Collection Tomb Raider 1, est-ce que c'est les originaux ou les remasters récents au cas où ? Ben non, c'est les jeux originaux. Ah là, les jeux 32 bits. Alors là, ils nous parlent justement des fameux contrôles analogiques puisqu'il y en a qui m'ont dit oui, c'est plus jouable avec. Il y en a un qui m'a dit non, c'est très jouable avec le pad. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôleur analogique sur les Malaté Mercade. Les jeux 32 bits qui sortiront souvent avec le D-pad à la croix. D'ailleurs, ils nous expliquent que souvent les jeux, les sticks reproduisent les mouvements de la croix. Ils expliquent que plus tard dans le futur, on pourra peut-être brancher des commandes, des mallettes supplémentaires. Peut-être qu'on pourra brancher une Headbido par exemple. Voilà, ça devrait prendre en charge des contrôleurs tiers. Donc Headbido, Mixer, tout ça, avec des commandes analogiques. Dans temps, c'est une future mise à jour. Donc, à prendre avec des pincettes. En dessous, on voit les consoles d'époque. Bah, celles-ci ne seront plus réalisées, elles seront plus fabriquées. Je ne pense pas que ça va coûter cher. Voilà, si vous attendez que ça ressemble à une série spéciale Dreamcast, attends, repassez dans 20 ans. Alors, ce qui est marrant, c'est les prix indicatifs. Parce que vous voyez que le XP, ils l'admettent à 149 euros et moi, je l'avais acheté 119 sur Amazon quand elle est sortie. C'est pour ça que je vous voyez, la nouvelle est annoncée à 119 euros, mais si ça se trouve, elle sera peut-être moins chère. Mais voilà, le prix conseillé fabricant, à l'époque, c'était 149 euros pour la portable, 99 pour celle de salon. Alors, je vous montre aussi les cartouches, parce que je vous ai dit qu'il y a des cartouches qui allaient être retirées. La Codemaster Collection 1 n'est plus distribuée, enfin, elle n'est plus produite. Donc, si vous en voulez une, achetez-la vite, si vous voulez avoir le full set. Et la deuxième cartouche qui ne sera plus fabriquée, à partir de cet été, c'est la Technos Arcado. Voilà, qui a été fournie avec la console, d'après ce qu'on m'a dit ce matin. Ces deux cartouches, pour des raisons de licence, elles ne sont plus vendues. Et effectivement, les cartouches Namco, il me semble, ne sont pas compatibles avec la console de salon. Ou la portable. Enfin, l'une des deux, c'est pas compatible. C'est parce que c'est pareil, ils n'avaient pas la licence avec celle de salon. Ils avaient la licence pour la portable, mais pas la licence pour la console de salon. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, les ayants droit, ben voilà, ils font ça maintenant. Avant, autant, vous aviez une licence pour 20 ans, ben maintenant, c'est une licence pour deux ans. Et au bout de deux ans, ben c'est fini. Vous ne pouvez plus fabriquer la cartouche ou la console qui avait les jeux intégrés. Donc écoutez, voilà pour les news. Maintenant, il faudra attendre cet été pour savoir ce qu'il y aura, puisqu'il y a un nouveau hardware qui est prévu normalement pour la fin d'année. On ne sait pas ce que ce sera. Mais apparemment, ils prennent le cap de nous sortir des jeux, on va dire, des jeux PS1, Saturne, des jeux 32 bits, quand ils auront la licence. Non, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi pour les fans de la raccroft d'époque. Bon, je vous avoue que même le remaster, j'ai du mal. Et comme je vous l'ai dit, je sais qu'à l'époque, voilà, Tomb Raider, ça a marqué pas mal de gens. Donc je vous l'ai dit, laissez vos questions, vos commentaires. Un petit pouce, ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour mes vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz